En Côte d'Ivoire Nous mettons l'action sur la sécurité économique des journalistes. Les journalistes ont besoin d'une autonomie financière pour pouvoir exercer de façon libre et responsable leur métier. Parce que, vous savez, la liberté de la presse est le pilier de la démocratie. Si on veut une démocratie excellente, il appartient vraiment aux décideurs de faire en sorte que les journalistes puissent pratiquer leur métier dans les meilleures conditions, sociales comme professionnelles. Cela se ressent, comme on le dit, dans nos différentes productions. Le journalisme des responsabilités et professionnels ne peut se faire sans une autonomie financière des journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'avancées sur le front de la liberté d'expression. Mais il faut avouer que de ce côté-là, beaucoup reste à faire. Il va falloir aider le journaliste à pouvoir travailler. Parce que ce n'est pas facile, notre travail qui consiste justement à révéler, ce qui est caché, à faire des révélations et qui constituent des pressions sur l'homme politique, l'homme d'affaires. Et le journaliste, s'il n'est pas protégé, devient vulnérable par rapport aux différentes pressions éventuelles qu'il peut subir. C'est bien parce qu'il y a 32 ans de journalisme. Je suis fier d'être aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de tuer les journalistes dans le monde et de nous mettre en prison. La Turquie vient de mettre à part des journalistes en prison. La liberté ! La liberté de la femme ! C'est un moment pour nous très important qui arrive une seule fois dans l'année. C'est normal qu'on le célèbre. C'est pour ça que nous sommes ici et nous sommes déjà très heureux de participer. C'est normal qu'on le célèbre. 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 C'est bien évidemment un moment opportun pour nous en tant que la relève du milieu journalistique de s'imprégner un peu de l'essence même du métier et cela va nous permettre quelque part d'emboîter le pas de connaître vraiment les rouages du métier les zones d'ombre afin de mieux nous orienter Aujourd'hui le gouvernement a fait un effort mais nous demandons encore de faire un effort pour véritablement améliorer la situation des journalistes en Côte d'Ivoire Je suis très heureux d'avoir participé à la presse mais au même moment il faut interpréter les journalistes qui donnent les informations ce n'est pas tout qu'on doit dire et qu'on doit dire qu'il faut avoir des sources mais il y a souvent que des journalistes sont incarcérés on se plaint, on se plaint mais après avoir foué véritablement des journalistes ne vont pas directement aux sources pour donner des informations mais qui ? Mais quelle concurrence tu parles ? Il y a mes petits enfants là ? Il y a mes petits enfants 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 Il y a mes petits enfants